Alors, quand j'ai commencé à travailler sur Despeakable, donc au tout début, il n'y avait pas vraiment de mignon dans le script. En fait, c'était plutôt des sortes de gros bras, de grou, des sortes de force, de garde rapprochée, en fait. Pour m'aider à construire, à imaginer grou, j'ai très vite dessiné des petits ouvriers en salopette, en fait, qui t'accompagnaient. Mais ils avaient une tête humaine, en fait, à ce moment-là. De là, ces petits ouvriers sont devenus des robots. Mais il y avait un petit côté froid qui passait pas bien. Donc on a mixé le robot, et je dirais, une créature plus organique. Ça donnait quelque chose d'étrange. Et à partir de là, on est resté uniquement sur l'organique. Donc, ce sont devenus ce que sont les mignons aujourd'hui. Ah, c'est arrivé ! Tinkland, c'est... c'est pas là ! Ah, ben si ! Donc on commence avec un concept art. La plupart des parties ont été faites par Eric Guillon, un designer de production dans le film. Et notre rôle, c'était de définir ce concept art. C'est des scèches, au premier. Et de là, très rapidement, on a construit un 3D mock-up. Quel a-t-on-pati ? Opérat-o-mi... Ma-ti... Alors moi, je tenais à garder cette simplicité chez les mignons. Comment essayer de garder cette simplicité tout en les différenciant ? On fait des grands, des petits, des ronds, des plus fins. Mais c'est surtout en fait les quelques cheveux sur la tête qui ont permis d'apporter une distinction unique. Yeah ! Ito Parino ! Ah ! C'est parti ! Parinoa ! Sous-titrage FR ?